I had no need to fight, tonight, tonight Avant cette vidéo commence, je t'ai juste à m'excuser du spam que j'ai pu faire dans vos abonnements C'était pas du tout le but, mon but était tout simplement de mettre toutes mes vidéos, mes anciennes vidéos en ligne Et donc j'ai passé les vidéos non répertoriées en vidéos publiques Et Youtube a décidé que c'était des nouvelles vidéos Voilà, donc j'espère qu'est-ce qu'il a fait, je m'en excuse Aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de l'état de cette chaîne Comme vous avez pu remarquer, ça fait un mois et demi que je suis complètement inactif, il y a une raison J'avais un but et je me suis complètement paumé C'est-à-dire que j'ai arrêté de suivre ce but et ça m'a dérangé et j'ai décidé d'arrêter Alors, j'arrête pas les vidéos, ça c'est sûr que non, j'adore trop en faire Mais j'ai décidé de les refaire sur une nouvelle chaîne Donc il y a dans la description, je vous invite à aller vous abonner, regarder ce qui se passe, etc Si ça vous plaît, vous abonner Pourquoi est-ce que j'ai créé une nouvelle chaîne ? Tout simplement, c'est que sur cette chaîne, j'ai atteint 10 000 abonnés Puis en fait, plus je sortais des vidéos, plus je perdais des abonnés Alors que normalement c'est censé faire l'inverse Résultat, pour mon égo, ça faisait un peu mal Résultat, j'ai préféré me dire Ok, on part de zéro, quitte à avoir 10 abonnés au début Puis dans un an et demi, en avoir 150 Je préfère avoir ça plutôt que de partir à 10 000 et de descendre à 150 Voilà, c'est plus sympathique je trouve Et en soi, c'est tout à fait ma faute J'aurais dû faire ça depuis le début Une erreur de ma part Sur ma nouvelle chaîne, je vais vous parler un petit peu de mes projets Et notamment plusieurs trucs qui tournent autour justement des projets Ce soit par exemple la gestion de projet, la gestion de temps Aussi à la création de contenu Parce que j'aime beaucoup la création de contenu Puis je me suis encore plus intéressé ces derniers temps Donc je vais aussi vous partager un petit peu ça Au niveau des projets que j'ai envie de parler Il y a Fineite Donc Fineite, c'est une association à but non lucratif Que j'ai avec des potes Qui a pour but d'organiser des événements Et je pense que ça peut être sympa de voir un petit peu le behind the scenes Tu as sur genre organiser un événement pour 500 personnes Par exemple, comment est-ce que ça se fait, comment on met les choses en place, etc Donc je pense que ça peut être sympa Notamment en parlant de vie associative En faisant partie de Fineite, j'ai eu la possibilité de préparer une conférence Concernant justement la vie associative Donc je fais ça avec Benevolavo Donc ils ont contacté Fineite pour présenter des jeux qui se bougent Pour organiser des choses, pour faire ce genre de trucs Et donc on a une conférence dans un mois et demi Donc ça, ce sera une vidéo, je pense, qui peut être intéressante A voir prochainement Je fais aussi partie du Conseil des Jeunes de la Riviera Donc c'est un Conseil des Jeunes qui est en cours de création Donc voir aussi un petit peu ça, le bien et le signe De comment est-ce qu'on crée un Parlement des Jeunes Si vous voulez savoir ce que c'est un Parlement des Jeunes Je vous invite à regarder la notation en haut à droite Qui explique justement qu'est-ce que c'est Suite à un concours d'idées qui a lancé le CO Donc on devait répondre, on devait donner des idées, un projet Pour justement que les jeunes, quand ils sortent dans l'apprentissage Ils puissent plus facilement trouver du travail Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué J'ai monté un projet avec Stéphane pour ça Donc on attend la réponse de l'ECO Mais je pense que ce sera quand même intéressant de vous en parler Un petit peu de la démarche, comment est-ce qu'on a fait ça Et vu que aussi je suis en apprentissage Et que je suis en dernière année d'apprentissage Je commence à faire des projets qui sont un petit peu intéressants Notamment par exemple le réveil Le réveil que j'ai dit que j'allais vous présenter J'attends encore de le finir au niveau de la programmation Et je vous le présenterai Pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les appareils électroniques Un petit peu A ce niveau-là Je fais aussi partie de l'association des élèves de mon école Donc justement où je fais mon apprentissage On organise des événements justement pour les élèves Pourquoi pas aussi vous montrer ça Ça dépend si j'ai l'autorisation de le faire Je sais pas encore, je demanderai Et puis voilà Sinon toutes les choses qui me passent par la tête Les idées, des trucs, des projets Enfin bref Comme j'ai pu faire jusqu'à maintenant Ou du moins comme j'ai pu essayer de faire jusqu'à maintenant Et puis voilà J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu Qu'on se retrouvera sur cette nouvelle chaîne Pour ceux qui décident de plus me suivre à ce niveau-là Je vous remercie quand même d'avoir été là Pour me suivre jusqu'à maintenant Que ce soit pour du gaming que je faisais avant Call of Duty, etc Et ça fait plaisir d'avoir J'ai reçu des retours en fait Sur des vidéos là qui datent de deux ans Sur du Call of Duty Donc ça fait plaisir qu'il y ait encore des personnes Qui soient actives sur ma chaîne J'espère que vous allez me suivre sur mes autres projets Et puis si c'est pas le cas Merci quand même pour ce que vous avez fait Et puis à la prochaine Bye Bye